Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai réuni une conférence salariale avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs, employeurs de l'État, employeurs de la fonction publique hospitalière comme territoriales. C'était un moment important au cours duquel j'ai notamment annoncé une mesure à la fois forte et concrète en faveur de la rémunération de tous les agents de la fonction publique. L'augmentation générale du point d'indice de 3,5%. Concrètement, cela signifie que les agents des trois fonctions publiques percevront avec une effectivité dès le mois de juillet une augmentation du point d'indice de 3,5% qui viendra s'ajouter aux augmentations moyennes de rémunération dans la fonction publique de 1,5%. Ce sont donc 5% d'augmentation sur la fiche de paye. C'est une mesure extrêmement importante. C'est la plus forte revalorisation du point d'indice dans la fonction publique depuis 1985. C'est-à-dire depuis plus de 37 ans. C'est une mesure concrète qui apporte une réponse claire à l'urgence de la situation sur le pouvoir d'achat et le retour de la vie chère que vivent également et aussi les agents de la fonction publique. À partir du mois de juillet, c'est simple, plus aucun agent dans la fonction publique ne sera rémunéré au niveau du SMIC. Ils seront tous au moins 3,7% au-dessus du SMIC. Bien sûr, cette mesure-là viendra s'ajouter aux nombreuses décisions que nous prendrons dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat, sur la poursuite du bouclet tarifaire, sur les baisses d'impôts ou encore sur les loyers. Voilà ce que je tenais à vous dire brièvement aujourd'hui. J'ai déjà eu l'occasion de le dire en prenant mes fonctions. Je suis le ministre des agents de la fonction publique. Ma conviction, c'est qu'en agissant pour les protéger à leur service, nous aurons une fonction publique plus attractive, c'est-à-dire plus efficace pour les usagers et les citoyens de notre pays. Pour cela, nous pouvons compter sur nos agents. Je les en remercie. A bientôt.